8h30 sur studio Kelita 7h30 à Paris sur Radio-J, Olivier Granilic pour la revue de la presse et des médias israéliens avec la honte des transports en commun. Titre ce matin, le Yidi Otachonot, comme le reste de la presse israélienne d'ailleurs, une du quotidien, est consacrée au rapport du contrôleur de l'État sur le fonctionnement du ministère des Transports. Alors, rapport particulièrement sévère, souligne le Yidi Otachonot, infrastructures médiocres, trains et bus surchargés, augmentation du nombre de voitures en circulation, projet enterré depuis des années. Ce sont quelques exemples des problèmes signalés par ce rapport. Le Maharive ajoute que Yosef Shapira, le contrôleur de l'État, a imputé la responsabilité de cet échec au ministre des Transports de ces dix dernières années en Israël. Israël Katz indiquant notamment que le ministère des Transports n'est pas le principal facteur de développement du secteur des transports en commun en Israël. Il a ajouté que le ministre des Transports n'avait rien fait pour appliquer certaines décisions du gouvernement. Le report indique qu'en 2017, il y a eu 10 441 voyages de trains qui ont été annulés contre 1823 en 2018, soit une augmentation de 473%. Le nombre de retards a dû augmenter de 44% en un an. Le bureau du contrôleur de l'État a aussi vérifié le niveau de satisfaction du public et a découvert que 65% des Israéliens n'étaient pas satisfaits des services qui recevaient des transports en commun en Israël. En réaction à ses conclusions, Israël Katz a réagi en disant qu'il avait dû en dix ans rattraper un retard de 100 ans. Nous nous avons fait beaucoup et nous continuerons à faire, à déclarer le ministère des Transports. Je suis fier de mes réalisations, a déclaré Israël Katz dans le Yéliot à Kharonot. Et la campagne électorale, toujours dans la presse israélienne, avec le Maharif qui fait état d'un échange musclé entre Benny Gantz et Naftali Benetz. Gantz est le fantasme des membres du Hamas. Et si le Hamas avait le droit de voter, il choisirait, Benny Gantz, a déclaré hier. Hier, le ministre de l'Éducation, il a aussi ajouté, nous devons anéantir le Hamas et restindre l'action de la haute cour de justice. A ajouté donc Naftali Benetz à ce à quoi le dirigeant de Kachol Lavan a réagi. Un ministre de l'Éducation qui compare le Hamas à la haute cour de justice ne peut pas rester une minute de plus à son poste. Ils n'ont pas besoin de faire entrer les khanistes à la Knesset. Ils le sont eux-mêmes, a réagi sur Twitter. Benny Gantz, le président du parti Kachol Lavan. Et les dirigeants, justement, de ce parti Kachol Lavan ont organisé hier une visite dans des villages du sud du pays dans le cadre de la campagne électorale. C'est ce que nous raconte ce matin le Yéliot Akronot. Benny Gantz a critiqué la politique actuelle de Benjamin Netanyah dans le sud d'Israël. Il s'est engagé à adopter une position plus ferme sur le sujet s'il venait à prendre la tête du gouvernement. Et puis, il a une déclaration aussi qu'on peut retrouver ce matin dans le Yéliot Akronot. Si le Hamas nous attaque ou viole notre souveraineté, nous appliquerons une politique plus sévère, a déclaré donc Benny Gantz, au cours de cette visite dans le sud d'Israël. Trump et Magolan, Trump avec le Golan, titre ce matin de l'Israël Ayom. Le journal nous annonce en effet que les États-Unis ont retiré d'un rapport annuel sur les droits humains dans le monde la notion de territoire occupé par Israël, pour en tout cas parler du Golan. Dans une version d'un document publié hier, Washington évoque donc la région comme un territoire contrôlé par Israël et non territoire occupé par Israël. C'est la première fois que les États-Unis utilisent cette nuance d'expression, une nuance donc qui est révélée, rélevée ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Le Haaretz ajoute qu'à Washington, on semble moins s'émouvoir de cette nouvelle. En effet, selon le Haaretz, un haut responsable américain a déclaré qu'il n'y avait pas de changement dans la politique vis-à-vis de ces territoires et a rappelé la nécessité d'une solution négociée. Erdogan est un dictateur, titre ce matin de l'Israël Ayom. Ce n'est pas une déclaration du journal, mais une déclaration du Premier ministre israélien, reprise ce matin par Le Quotidien et qui fait état d'une nouvelle tension entre les deux dirigeants. Netanyahou est un tyran, avait lancé un peu plus tôt le chef de l'État turc lors d'un meeting à Ankara, incriminant les dirigeants israéliens d'avoir massacré des enfants palestiniens. Erdogan évoque la situation tendue sur le mont du Temple ces dernières semaines. Nous n'avons jamais fait à une synagogue ce que vous faites à nos mosquées. Ne nous provoque pas, Netanyahou a déclaré le président turc. Ce à quoi Benjamin Netanyahou a répondu, il vaut mieux qu'il ne se mêle pas de Jérusalem, en parlant bien entendu du président turc. Erdogan peut apprendre de nous comment respecter toutes les religions et protéger les droits de l'homme, a déclaré le Premier ministre israélien. Donc une déclaration reprise ce matin par l'Israélien Ayom et le reste de la presse israélienne. Erdogan est un dictateur, un dictateur turc qui s'en prend à la démocratie israélienne, alors que ses prisons sont remplies de journalistes et de juges turcs. Quelle plaisanterie, a ajouté Benjamin Netanyahou. Et puis, il y a quelques jours, vous savez, la ministre de la Culture et des Transports, Miri Regev, avait annoncé sa décision d'annuler l'allumage d'un flambeau. Lors des cérémonies de Yomad Smout, allumage fait traditionnellement par un représentant de la Gola. El Israél Ayom nous parle ce matin en exclusivité de la voix qui a fait chavirer le cœur de Miri Regev. C'est le titre, en tout cas, du quotidien ce matin. Et cette voix, c'est celle de la communauté juive de France. En effet, une lettre envoyée par Jacques Kupfer et Robert Zwily a fait changer la décision du ministre de la Culture, qui est responsable de la cérémonie d'ouverture du jour de l'indépendance d'Israël. Dans une lettre, les deux responsables communautaires expliquent que la France a connu, l'année dernière, une augmentation de 74% des actes antisémites. À la suite de la recrudescence des actes antisémites, nous serons fiers si un responsable de la communauté juive de France allume le flambeau dédié au peuple juif en Gola, ont écrit donc Robert Zwily et Jacques Kupfer. Des propos qui ont ému la ministre de la Culture et des Sports et qui est donc revenu sur cette décision. Ce sera donc un représentant de la communauté juive de France qui allumera cette année un flambeau lors de la cérémonie d'ouverture des festivités de Yom Hatzmaut qui auront lieu au mois de mai. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Calita. Sous-titrage Société Radio-Canada